10h, à l'INSEP ce mardi matin. L'ensemble français est en cours de danse. Dans quelques jours, 6 d'entre elles partiront en Israël pour les championnats d'Europe. Grégory, leur maître de ballet, les accompagne afin de peaufiner la préparation artistique. J'y apporte encore plus d'accent sur la qualité, la propreté, pour que vraiment, vraiment, ça soit solide quand elles arriveront en Europe, en espérant qu'il y a beaucoup de choses à penser. Et puis c'est surtout que ce n'est pas le jour même qu'elles vont y penser. Donc moi je garde la même stratégie de travail. Je ne fais pas plus intense ou plus humble, mais sans doute encore plus exigeant sur la qualité. Parce que c'est sans doute avec le stress, c'est quelque chose qu'on perd plus vite. Parce qu'elles vont tellement être focalisées sur l'engin qu'elles vont en oublier un petit peu, justement, la qualité. Donc c'est là où j'essaye, moi, de les rappeler à l'ordre. Pour ne pas que, voilà, elles en oublient la moindre petite, même petite faiblesse. Je veux qu'on essaye de sortir le plus propre possible. Elles sont un peu plus au-delà de la passion. Elles ont vraiment envie de réussir. Ce qui pourrait faire la force de cette équipe, avec la différence de ce que j'ai plus connu, c'est qu'elles ne lâchent rien et qu'elles sont très combatives. Elles sont vraiment à fond dans cette passion qui, j'espère, au fur et à mesure, va être la révélation à vouloir cette médaille. Première au général lors de la Coupe du Monde en Grèce, deuxième lors du match Italie-France, troisième au général à la Coupe du Monde de Sofia et troisième en finale Cerceau, l'ensemble France a brillé cette saison. Des médailles qui leur permettent de finaliser avec sérénité leur préparation pour Tel Aviv. Toutes les semaines sont importantes, mais la dernière semaine, c'est vraiment très important. Et maintenant, on va chercher la sécurité des filles, que les filles soient sûrs avec tous les éléments, stabiliser les exercices et que arrivent le plus sûrs possible au Coupe de l'Europe, parce qu'on est préparé et qu'on peut le faire, comme ce qu'on peut le faire ce fin de l'année passée, mais c'est la compétition. Et on va essayer d'aider la sécurité et qu'ils puissent le faire en la Coupe de l'Europe. Estar en finale. De moment, on n'a pas de objectif pour les filles d'avoir des midailles, parce que c'est un sport, et pour l'Olympiade, parfois, on dit que la midaille n'est pas principal, c'est le faire bien. Et ensuite, on a peut-être, on a peut-être, c'est une expérience plus, parce que c'est un très court temps avant l'Olympiade, et aussi, on n'est pas bien pressionés aux filles. Je veux que les filles, les filles, soient très tranquilles et qu'ils puissent faire la qualité de leurs exercices. C'est ce qui est principal, parce que les notes, au final, mettent jueces. Nous devons essayer de faire leurs exercices sans falles. Si le collectif France est composé d'une dizaine de gymnastes, seuls 6 partiront en Israël. Au ballon ruban, Aïnoa, Manel, Losea, Emma et Eleonore représenteront la France. Sur l'enchaînement 5 cerceaux, Ashley prendra la place d'Aïnoa, des gymnastes, aux qualités et aux parcours bien différents. Moi, au début, je n'étais pas trop dans la gymnastique. C'était plus ma grande sœur qui m'a fait découvrir la gymnastique, et ma mère aussi, parce qu'un jour, on est parti à une compète pour ma grande sœur. Et on a vu l'ensemble France faire une démonstration à une de ses compètes. Et du coup, ça m'a donné envie de faire du haut niveau. Et depuis, j'ai envie de faire les JO et de rentrer dans l'ensemble. On a une très bonne cohésion d'équipe, on arrive bien à s'entendre. Il y a très peu de disputes. Forcément, des fois, ça éclate, forcément, comme dans tous les ensembles. Mais on est comme une famille, voilà. On est comme des sœurs et nos parents, Alaïsara. Et ça fait du bien de montrer que la France peut avoir des médailles à l'international. Et entendre pour la première fois l'hymne national à une Coupe du Monde, ça fait quelque chose quand même. On peut dire émotion. Émotionnelle. Oui, très émotionnelle, cette chica. Pour ça, elle a appelé l'attention des premières compétitions. J'ai commencé la GR grâce à ma mère. Parce que quand elle était plus jeune, elle faisait de la gym artistique. Et elle s'entraînait, à côté, il y avait de la GR. Et du coup, quand j'étais petite, elle m'a dit, « Oh, tu ne veux pas essayer ? » Et du coup, j'ai essayé. Donc, à 5 ans, j'ai commencé la GR. Et j'ai adoré. Du coup, j'ai continué. Et quand j'avais 10 ans, en 6e, je suis rentrée au Pôle espoir. Et ensuite, à l'INSEP. L'OSEA, comme nous le disons, c'est la vitesse, la force. Su force, en son caractère, qu'elle veut montrer. Elle a aussi une bonne amplitude. Et elle a appelé l'attention, en certains moments, par exemple, son pivot latéral, très beau, que nous avons posé à elle. Je pense que c'est la vitesse, mais c'est une parole. Moi, j'ai commencé la gymnastique par 2-3 ans, au Club de l'ASM Orléans. Et j'ai intégré le pôle à mon entrée en 6e, donc à Orléans aussi. Donc là, j'ai fait de l'individuel. J'ai fait quelques tournois pour l'équipe de France en individuel. Et j'ai intégré l'INSEP en décembre 2020, donc là, pour l'ensemble. C'est très bien passé, parce qu'au final, je suis arrivée en même temps que les entraîneurs. Du coup, je me suis tout de suite bien entendue avec les filles. Et puis, ça s'est bien passé. Aïnoa, aussi une fille émotionnelle, de moment, mais elle a créé tant que je ne peux pas imaginer. Aïnoa, dès le début, nous ne pensons qu'elle peut entrer, parce que jusqu'à ce moment-là, il manque des choses de technique. Mais si elle a émotions, elle s'estressa beaucoup avec la musique. J'ai commencé à l'agir. C'est ma soeur qui m'a montré une vidéo de gym quand j'étais petite, parce que j'éditais entre la gymacique artistique et la danse. Et au final, j'ai lu ça la vidéo, et je me suis dit, mais c'est trop bien. Du coup, j'ai commencé dans un petit club en Normandie. Je ne pourrais même pas dire le nom. C'était vraiment tout petit, il n'y a pas de compétition, etc. Je déménagais à Chambéry. Du coup, j'ai fait... C'est vraiment à Chambéry que j'ai commencé la compétition, etc. Où j'ai fait Cerceau-Benjamin. Ensuite, j'ai déménagé à Nice, où là, c'est avec mon entraîneur Irina et Ludmilla. Et contrairement aux autres, je suis rentrée en Paule très tard. Du coup, je suis rentrée en Paule comme 3e, donc c'est un peu la dernière année normalement de Paule à Montpellier, avec Alexandra et Emilie. Voilà, c'était trop bien, j'étais très contente. Et après, j'ai fait les tests pour entrer dans l'ensemble en 2020. Il n'y a pas vraiment deux ans. On ne se dit pas qu'il y a deux ensembles sans D. C'est vraiment une équipe. Et après, on travaille, on sait que ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de place attitrée. Par exemple, au début, j'étais sur l'ensemble avec les nouvelles, etc. Après, je suis rentrée au Cerceau. Finalement, maintenant, je suis rentrée au Rougan. Du coup, on sait que ça peut toujours bouger et que chacune, on apprend les unes des autres. Enfin, l'ensemble, des fois, ça marche mieux sur un, mieux dans l'autre. Et en échange, ce n'est pas du tout deux équipes. Il n'y a pas d'être plus responsable, mais il n'y a pas d'être plus responsable. une année, elle est aussi très sympathique. Et quand je치가, tu as un tapis de lumière. La manche de l'équipe. L'alegria à l'équipe. J'ai commencé à l'âge de six ans. J'ai été en club, comme tout le monde vaut au début. Après j'ai intégré le pôle de Calais à l'âge de 10 ans et là depuis l'année dernière je suis arrivée à l'INSEP en équipe de France. Ashley est une fille qui a moins de émotions, mais elle comporte bien. Elle est en dedans comme réservée, peut-être cela peut dire. Elle a bonnes conditions physiques, mais elle n'a pas toujours d'apprécier. jusqu'à maintenant elle a besoin de plus de force, mais elle comporte bien. C'est une fille très belle en tapis. Alors j'ai commencé la gymnastique rythmique au début de mes 5 ans au club de NRGym à Elbeuf. Puis après je suis partie à 10 ans au pôle de Calais pendant 6 ans, jusqu'à ma première. Puis après je suis arrivée ici en équipe de France. C'est les entraîneurs qui ont choisi que ce soit moi la capitaine. Les entraîneurs nous ont demandé qui on voulait préférer et après c'est les entraîneurs qui ont choisi moi. Et Emma est notre capitaine maintenant. Elle est aussi très responsable, travaille très bien. Et Emma est, je ne sais pas si c'est une parole pour chercher, elle est sauvée. C'est-à-dire qu'elle va pour son objectif. C'est-à-dire qu'elle ne coûte pas un élément, elle ne veut pas. On va poursuivre. Et cela aussi, c'est-à-dire qu'elle est sauvée. Ça donne respect. Je crois qu'en mots, peut-être comme « luchadora », je peux dire. Oui, c'est vrai. Pour la première fois, le collectif France possède la capacité de faire travailler deux ensembles sur les mêmes enchaînements. Une méthode déjà appliquée par les entraîneurs lorsqu'elles étaient à la tête de l'ensemble d'Espagne, médaillée olympique à Rio. Mais c'est une compétition plus jeune, si elles n'y arrivent, je suis sûre qu'ils vont être fortes. Mais c'est bien que nous avons cette compétition entre elles. Si ça passe quelque chose, peut-être une blessure, elles maintenant sont des suplentes, mais en quelque moment nous savons qu'ils peuvent entrer et se sont préparés. En Calais, en le Campeonato Nacional, elles ont fait une expérience toutes les gymnasties. Et c'est pour la France aussi, c'est très bien que voir qu'il y a d'autres filles, il y a de la campagne pour le futur.